bonjour je m'appelle ludovic tu m'entends c'est bon je m'appelle ludovic je participe à osm depuis un certain temps et je vais vous expliquer deux trois trucs qui font que moi j'aime bien participer à osm qui fait que ça fonctionne mais je participe de manière je participe comme ça à moi donc pouf 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 il ya des moments où je participe il ya des moments je participe pas depuis juillet je participe plus trop je suis pas motivé et puis dans six mois ça va me reprendre je vais recommencer donc pourquoi je participe donc j'ai un compte sur open street map depuis 2009 en 2011 j'ai dû essayer mais les outils qui étaient proposés vraiment vraiment trop compliqué pour que je m'y mette donc je m'y suis pas mis et en 2015 j'ai déménagé de toulouse dans le dans le tarn et garonne et dans mon dans mon village il manquait quelques rues mais donc j'ai commencé à vraiment vouloir rajouter ces quelques rues ce que je trouvais que c'était dommage qu'elle n'y soit pas et donc et donc j'ai contacté un gars qui était pas loin de chez moi qui m'a dit ah ouais tiens comment on fait pour ajouter les rues je sais pas faire il m'a dit attends je viens chez toi et puis on a passé une journée à rajouter des rues puisqu'on n'a pas fait que mon village on en profite et on a pris toutes les rues d'à côté il m'a expliqué il m'a expliqué qu'à cette époque là il y avait un projet qui s'appelait bano et bano c'était on a des noms des rues mais on sait pas où elles se trouvent et on a des rues et elles n'ont pas de nom donc l'idée c'était de faire des rapprochements entre les noms des rues et les noms des donc ben en 2015 2016 j'ai passé j'ai passé un bon bout de temps à faire le tour des villages autour de moi puis une fois que j'avais fini bano les choses qui me semblait à faire m'intéressait pas donc c'était rajouter les commerces les heures les heures d'ouverture des commerces le type de commerce les raisons pour lesquelles ça m'intéressait pas c'est que pour un commerce donné c'est 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 beaucoup 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 de travail pour peu que le commerce y soit il fasse relais machin il fasse relais truc il propose plusieurs services ça devient vite la galère donc en fait on le fait une fois pour un haut de commerce et puis six mois plus tard en fait le commerce il a changé il a changé de nom il a changé d'attribut et parce qu'il a fait faillite et il y en a un autre qui s'est ouvert 200 m plus loin avec d'autres attributs qui sont différents donc c'est très très fastidieux à maintenir et donc ça m'intéressait pas et bon donc un peu plus tard il ya je sais plus comment j'ai découvert mais une appli sur mon téléphone qui qui a vraiment baissé la part la barrière d'entrée et elle s'appelle street complete donc je vais essayer de vous le montrer comme ça street complete c'est une appli quand on l'ouvre elle se géolocalise où vous êtes elle ouvre open street map et elle va prendre tout un certain nombre de quêtes de choses qui sont incomplètes donc comme ça fait déjà deux jours qu'on est au capital de libre ça fait déjà deux jours que je la montre à tout à tout le monde donc je voulais faire une démo aujourd'hui hier aujourd'hui donc hier à cet endroit là il y avait une question qui demandait s'il y avait encore le petit la petite boîte dans lequel on trouve les sacs en plastique pour les mères de chiens bon il n'y est plus parce que quelqu'un il a installé l'appli quand il est sorti qu'il est tombé sur la sur la quête et donc en gros ça se trouve comme ça donc on se trouve avec plein de petites icônes on clique sur une icône mais ça nous pose une question donc la caf est elle climatisée oui non pof ça rajoute un ça rajoute état qui vont bien dans open street map ce qui fait que la contribution ça devient très très facile surtout que si vous êtes un peu comme moi et que jouer ça vous plaît il ya un classement donc on est classé au niveau france on est classé au niveau global le nombre de jours actifs sur l'appli donc j'ai été 335 jours actifs sur cette appli là tellement j'aime bien ce truc là le type de quête auxquelles j'ai le plus répondu donc les quêtes faciles à la quête quelle est la surface de cette route c'est de l'asphalte c'est du béton c'est de la terre c'est les cailloux donc elle c'est c'est un truc qui permet par pays j'ai pas fait que la france et puis et puis par type de quête pareil donc il ya des quêtes pour les cyclistes par exemple pour les handicapés où j'ai répondu à plein truc dont j'ai des niveaux et le fait d'avoir ce truc là en fait ben ça fait que quand on n'est pas à côté de chez soi qu'on a son téléphone et qu'on se balade en ville ou qu'on est en vacances hop ma femme est pas là j'ai cinq minutes pouf 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 je 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 contribue donc moi je me suis rendu compte que j'aimais bien ce les trucs sur lequel j'aimais bien contribuer c'était des trucs d'infra les ponts les bornes d'incendie les les à et transformer les transformateurs électriques et comme il ya deux ans je me suis fait diagnostiquer la maladie qu'on mange trop de sucre et quand on malade parce qu'on mange trop de sucre un diabète il a fallu que je me fasse à faire de l'exercice et donc en fait j'ai profité de cette appli là pour refaire le tour des villages les villages avaient juste mis les noms des rues j'avais fait attention qu'ils aient toutes les rues donc là j'ai refait le tour des villages à pied et donc je passais une heure à faire ah tiens ça ah et puis pareil il ya des les quêtes les quêtes que open que que street complete donne permettent de rajouter un certain nombre de choses elles changent c'est à dire qu'aujourd'hui ben j'ai fait toutes les quêtes qu'il y avait sur autour de chez moi dans six mois je suis sûr qu'il y aura des nouvelles quêtes qui vont me demander d'autres questions est ce que c'est éclairé la nuit est ce que les lampes elles sont à oxygène enfin des trucs comme ça donc des fois on sait pas répondre mais ce que j'aime bien dans cet outil là c'est que c'est très facile c'est toujours oui non ou on a une liste et on choisit dans la liste c'est pas comme quand on est en train de faire du mapping dans id ou du mapping dans josm d'autres outils qui permettent de contribuer qui sont beaucoup plus puissants qui permettent de faire beaucoup plus de choses mais dans les autres outils il faut prendre le temps d'aller lire la documentation alors tout est assez bien documenté le wiki il est très bien bon il n'est pas forcément complètement francisé donc quand on cherche des termes en français on trouve pas ce qu'il faut c'est pour bien trouver l'information sur les tags qu'on veut rajouter c'est la première chose chercher en anglais et derrière ça donnera la page en anglais et généralement la page en français donc et quand on sait pas il y a des mailing list donc il y en a au moins deux auxquels je participe il y à la mailing list française et la mailing list toulousaine la mailing list française on pose une question moi je préfère poser à la mailing list toulousaine il y a moins de monde j'ai moins l'impression de passer pour un con et j'ai souvent des réponses et si j'ai pas de réponse je demande à la mailing list nationale et j'aurai la réponse je sais pas taguer ce truc là j'ai aucune idée du mot du tag qui a bien pu être utilisé ou comment il faut faire et généralement on me répond avec avec le wiki et donc je disais il y a un an et demi il y a une nouvelle quête qui est apparue qui demandait qui demandait pour les bornes à incendie où elles se trouvaient si elles étaient dans le trottoir si elles étaient dans la terre si elles étaient dans la rue et donc j'ai réalisé que donc j'ai répondu à quelqu'un à celle qui était là et puis j'ai réalisé qu'en fait il y avait plein de bornes à incendie qui n'était pas là donc pareil j'ai recommencé à faire j'ai recommencé à faire le tour des environs et à noter où étaient les bornes à incendie puis aller rentrer dans sm et il y a un petit outil qui s'appelle j'ai oublié que son dieu de qui s'appelle osm hydrant ça ça monte la carte osm avec avec un avec les bornes à incendie et un rayon qui va autour de la bande incendie donc en fait on va prendre un village une route de route les chemins de fer et puis là il ya une bande incendie puis ça va faire un joli cercle là puis là il va y avoir une deuxième bande incendie c'est une jolie cercle là puis là il ya une il ya un petit chemin et une bande incendie ça fait une jolie cercle là et donc en fait quand on connaît pas bien le village et qu'on sait pas où chercher les bornes incendie ce truc là ça aide vachement bien puisque avec les cercles on sait que s'il ya des habitations qui sont là clairement il devrait y avoir des bornes à incendie là donc en fait j'utilise osm hydrant c'est un site web il me charge le jeu je me mets sur la zone sur lequel j'ai l'intention d'aller travailler avant puis je le fais aussi après pour voir les endroits où j'ai pu rater et ça permet et ça permet de voir de voir les zones qui sont couvertes ou pas donc j'ai b5 dans le 82 j'ai une zone qui est pas couverte et je me doute bien qu'elle est couverte parce que dans la zone il ya l'église il ya la mairie juste à côté et il ya l'école mais ça fait déjà trois ans et je trouve pas où je la borne incendie à cet endroit là mais je suis sûr qu'il y en a une parce que le reste du village est très bien couvert il ya juste cette zone là et avec les trois bâtiments qui a dedans je pense je suppose qu'il ya quelque chose donc ça c'est donc osm hydrant je vais l'écrire comme ça il ya si vous cherchez ça sur n'importe quel moteur de recherche ça vous emmènera sur le site web ça permet aussi de faire des édits donc on peut rajouter on peut rajouter des bornes incendie là dedans ça permet de c'est pas force ça rajoute pas forcément bon endroit donc généralement moi je rajoute dans osm hydrant comme ça après j'ai une vue globale de ce que je vais de ce que je vais rajouter et derrière je vais aller faire je vais aller faire un deuxième édit pour les placer plus précisément avec d'autres outils alors ensuite j'ai aussi découvert un truc qui s'appelait map contrib point xyz alors c'est un m map qu'on libre point xyz donc ça c'est c'est un endroit où il ya deux trois quêtes qui sont qui sont proposés donc à une des quêtes c'est les distributeurs de capote il ya une des qu'il ya une des autres qu'est une way donc en fait il ya des gens qui s'amusent à mettre les distributeurs de capote il y en a une c'est enfin bref ça permet aussi c'est comme c'est la même c'est la même principe que que osm hydrant tout que que street complete c'est un outil qui vous permet de vous trouver une quête à faire parce que des fois quand on regarde la carte on se dit ah ben la carte elle est bien là si on regarde aujourd'hui la carte du capitol à toulouse la carte d'osm sur le capitol à toulouse on va se dire super il n'y a plus rien à faire c'est faux il y a toujours un petit quelque chose à faire donc ne serait-ce que vérifier que les horaires pour tout pour tout ce qui est indiqué sur le capitol c'est bon ne serait-ce que d'indiquer que c'est toujours les mêmes noms de restaurant et les mêmes noms de boutique et les mêmes noms de machin que c'est toujours les même que le mcdo c'est toujours un mcdo ça change tout le temps donc il ya toujours quelque chose à faire donc donc le gros le vrai gros outil j'utilise beaucoup et sur lequel on sait street complete mais il ya des choses que je peux pas faire avec street complete j'explique je me balade dans le village d'à côté le village d'à côté ils ont construit un nouveau lotissement et donc le nouveau lotissement ça veut dire des nouvelles rues ça veut dire des nouvelles rues et puis certainement d'autres choses comme des transformateurs électriques des bornes à incendie les bornes à incendie les transformateurs électriques c'est pas compliqué c'est un c'est un point on rajoute les tags qui vont bien et une fois que les tags ils ont été pris en compte la base de données les outils qui font le rendu savent savent gérer par contre rajouter une rue c'est casse couille donc pour rajouter une rue moi j'ai un deuxième truc qu'on peut installer sur son téléphone qui s'appelle osm tracker pour android je vais vous donner le nom aussi donc osm tracker ça a une seule ça ça a une seule fonction ça fait des traces gps donc on le met en marche on fait le tour de la rue une fois deux fois trois fois ça va faire deux ça veut faire des lignes et ensuite on peut uploader ses traces dans open street map et une fois qu'elles sont uploadées dans open street map on peut utiliser l'outil ultime l'outil ultime qui est josm pour rajouter la rue en question donc pour faire ça il faut sélectionner l'endroit où va se trouver la nouvelle rue qu'on veut dessiner et bien cocher la case il ya une case pour prendre les traces gps et donc ça ça vous donnera ça vous donnera une vue ça vous ça vous fera un rendu d'une vue où il y aura l'image google ou l'image bing ou l'image yahoo sans la rue puisque la rue elle est toute neuve et que l'image satellite elle a trois ans ou quatre ans mais ça vous donnera aussi une ligne ou des lignes comme ça en fonction de comment votre gps il a été pris et ça vous permet avec l'outil de faire vous avez noté le nom de la rue vous rajoutez donc le tac qui va bien et ensuite c'est fait et osm et à jour à ce niveau là pareil une fois que la rue est faite bah c'est facile on a repéré qu'il y avait un transformateur ici on rajoute qu'il y avait une borne incendie ici on rajoute et on rajoute donc josm gérer pas que je dirais pas que c'est le meilleur outil pour commencer parce qu'on peut vraiment tout faire avec il est vraiment très complet il vient avec un système de greffons complet et la prise en main de josm c'est compliqué moi personnellement les deux fois où j'ai essayé de l'utiliser tout seul j'ai pas compris quand quelqu'un m'a montré j'ai faire bah oui c'est tout simple c'est comme ça qu'il faut faire donc je recommande je recommande de trouver une réunion d'utilisateurs de osm dans votre région d'aller vous faire faire une démo de josm en les prévenant j'aimerais faire ça dans josm je sais pas faire pourriez vous montrer il ya toujours quelqu'un qui sait puis en plus à toulouse on a des en un des développeurs de josm qui vient à ces réunions là donc c'est forcément donc plug à toulouse on a une réunion tous les 3e samedi du mois chez artillac et si je me souviens pas de l'adresse donc si vous voulez l'adresse vous venez nous voir au stand osm et on vous la donnera c'est très informel on vient avec des questions on résout les questions on répond aux questions et c'est fait troisième outil mais je l'utilise pas du tout ou très peu c'est Vespucci tiens je l'ai plus si je l'ai Vespucci donc Vespucci ça permet de faire ce que fait josm ça permet de tout éditer sur le téléphone et c'est voilà et ensuite bien sûr j'ai pas parlé de id j'utilise beaucoup id id c'est l'éditeur intégré quand on va sur openstreetmap.org donc on dit éditer on se retrouve dans id ça ça permet de faire des choses simples ça permet de rajouter des points ça permet de ça permet de faire tout tout plein de trucs sympas dans une interface web sans que ce soit trop complexe par contre au niveau quand on veut vraiment faire des choses compliquées ça devient par exemple quand on veut faire un nouveau rond point parce qu'il ya un rond point qui a été construit à la place de la route dans josm dans josm c'est super facile dans id c'est une grosse galère et donc voilà j'ai fait le tour d'à peu près des outils que je voulais montrer dont je voulais parler donc après quand on se retrouve dans je suis j'ai trouvé un truc je voudrais le rajouter dans openstreetmap mais je sais pas comment ça fonctionne comment je vais faire donc il ya le wiki wiki openstreetmap.org il est bien fait bien complet il ya des pages qui sont bien mieux que d'autres par exemple les pages pour les pour le réseau électrique il est très 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 complet comparé à comparé aux eaux et ensuite il ya les mailing list comme j'en ai parlé tout à l'heure et voilà toc 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 ouais et donc en fait j'ai parlé de tout ce que je voulais parler aujourd'hui j'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions que je vous ai appris des trucs et je vais prendre des questions ouais des choses ont plus de valeur que d'autres c'est à dire que si on se dit bah ok j'ai un peu de temps je vais contribuer est ce que c'est plus intéressant d'aller vers des horaires d'ouverture de commerce est ce que est ce qui le plus intéressant de mapper les bords d'un incendie ou les horaires en fait ça dépend de de l'utilisateur que tu cibles en termes de donc ça vraiment dépend de l'utilisation que tu vas faire de osm derrière donc moi j'ai pas non j'ai pas de données 1 on a je n'ai pas de données sur qui utilise quoi comment donc je sais pas si c'est plus intéressant de mapper je trouve que pour moi mappé la borne à incendie ça a plus de sens que de mapper le les horaires de commerce parce que la borne à incendie elle va rester plus longtemps que les horaires de commerce mais c'est juste moi c'est pas c'est pas pour l'utilisateur final qui va utiliser la chose je sais que moi quand j'ai besoin d'un horaire de je regarde sur osm pour voir les horaires mais je l'aimais pas ouais deux questions du coup la première c'est sûr très complète est ce que c'est possible précharger les cartes sur un périphérique sans carte cible et l'utiliser en mode hors ligne et la seconde donc attend on va faire la première question d'abord la première question est ce qu'il y ait un mode hors ligne dans open street map la réponse est oui parce que quand je vais en mongolie et que je le fais serait complète oui quand on est quand je vais en mongolie et que je fais du street complète je précharge parce que sinon j'aurais des factures de j'aurais des factures de data grosse comme ça donc oui c'est possible seconde question c'est plus sur la vie privée en fait c'est vrai que moi aussi un truc qui me retient un peu à contribuer sur open street map c'est que je vais avoir tendance à contribuer autour de chez moi autour de mon travail autour de chez les parents tout ça et je me dis est-ce qu'en allant voir ton compte et tes contributions est-ce que je vais pas retrouver au esprit de habite ou est-ce que si tu peux voir où j'étais en vacances donc la question c'est en termes de vie privée quand je pars quand je participe est ce que je donne pas beaucoup d'informations sur moi mais à partir du moment où tu te balades avec ton téléphone dans la poche ton téléphone déjà il borne à tout plein de monde et à tout plein de machin donc ils ont déjà l'info puis il faut que tu trouves mon compte bon et le mien il n'est pas compliqué à trouver mais faut que tu trouves mon compte tu pourras voir tout tu pourras tu pourras tout dumper dans la base de tout ce que j'ai contribué jusqu'au depuis le début mais après faudra le passer puis je vois bah oui oui il ya un problème là dessus mais c'est comme non enfin c'est comme d'avoir un téléphone sur toi quoi ouais c'est public non c'est public toi c'est tout le monde alors c'est public il ya une raison pour laquelle c'est public c'est parce que en fait des fois il ya des gens qui font de la merde alors des fois ils le font pas exprès 1 à je sais pas comment ça marche ah ben j'ai créé un gros triangle et j'ai dit que c'était de la terre à labourer en fait il ya trois villes en dessous mais bon c'est pas grave ou quelqu'un qui n'est pas content qui est énervé ou qui veut faire quelque chose et qui pourrit la base mais il ya des outils qui détectent ça alors j'ai pas parlé des outils mais il ya un truc qui s'appelle osmose pareil si on veut contribuer qu'on sait pas trois croisés qu'on sait pas trois ou par où commencer osmose c'est un bon truc osmose c'est un outil de qualité donc en fait ça va charger la région ça veut dire tiens ces endroits là le tag il me semble pas correct le talent il me semble pas correct parce qu'en fait il centralise un certain nombre de données ouvertes il fait les comparaisons avec ce qu'il ya sur la base qui fait pas l'édit il fait pas l'édit mais il dit à ça c'est pas bien à ça c'est pas bien à ça il manque à le tag il est pas correct à le tag il incomplet à maintenant le tag il a changé voilà j'ai répondu à ta question madame c'était juste une remarque au sujet des bornes à l'incendie parce que nous on travaille dans les roues carrément avec le s10 et donc ils nous font une page où ils ont référencé toutes les bandes qu'ils ont dans la base de données et pour un charge à nous d'aller contrôler que c'est ok et puis bon il y en a certaines qui sont pas dans open street map donc on va voir où elles sont et on les éteint et du coup on les cherche pas d'accord donc le s10 dans les roues ils travaillent avec les locaux de au plus n'est pas pour leur faire vérifier que les bornes sont bien au bon endroit ok cool d'autres questions ouais je me demandais si quelqu'un dans le coin a entendu parler de ou si ça existe pour savoir la granularité des sols qui est important quand on fait du relâche par exemple alors je pourrais je peux répondre je peux répondre dans 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 street complete quand tu es sur une rue qu'il ya il ya quelques questions qui sont posées sur les rues et la première question c'est quel type de revêtement il ya et ensuite l'état du revêtement donc c'est pas la granularité en soi mais tu auras si c'est de l'asphalte ou du béton et s'il ya beaucoup de nid poule ou pas et s'il a été refait si c'est tout neuf donc si c'est tout neuf c'est tout lisse si c'est pas tout neuf c'est moins tout lisse mais non il n'y a pas cette granularité là encore d'autres questions ouais non t'as dit ouais en fait tu as des images bah je sais pas parce que c'est tout neuf comme comme quête donc tu as une donc la question c'est quand se lier quand les routes vieillissent est ce qu'il faut mettre à jour le tag probablement mais pour l'instant pour l'instant cette info là au niveau de la france elle est du loyer à 0% ou 20 il doit y avoir 10% des routes qui sont renseignées donc à partir de moment où il y aura 100% des routes renseignées il y aura peut-être une quête qui fira qui demandera l'état de la route est elle toujours tout lisse et là on pourra dire et en fait quand on sait pas quand on sait pas répondre street compli qui te donne des images pour te dire voilà pour chaque type de de type de revêtement il ya une image qui correspond à l'état de la route tout lisse tout propre un peu réparé très abîmé tout pourri un carrossable et ça te donne des belles images ou donc en fait toi tu regardes l'état de la route tu fais ouais bah c'est ça puis voilà il y avait une question à côté de toi qui s'est caché par là bas ouais vas-y je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'il y avait vraiment beaucoup plus de données que ce qu'on pouvait imaginer en type de données dans le concept map et notamment moi qui suis tout le temps il y a par exemple les cotations des voies d'escalade et le nombre de prises qui peut y avoir oui puis dans le champ d'escalier donc si tu m'as pas un escalier on va te demander s'il ya une rampe pour pour handicap et c'est une rampe pour tenir la main le nombre de marches le type de revêtement et l'état des revêtements des marches donc oui il ya beaucoup beaucoup de données alors et c'est complètement c'est très mal réparti donc en europe il ya il ya une culture de la participation ce qui fait que les cartes en europe elles sont très bien mais il ya des endroits où les cartes elles sont vides où elles sont à minima il ya les routes et encore et du coup je pense c'était plus pour dire qu'il ya aussi une contribution offline en fait qui est possible les outils tu mentionnes c'est beaucoup des outils de terrain et ça peut être très rigolo enfin c'est un encouragement au public je suis en train de faire de se dire la tiens en fait là j'ai un livre qui décrit ma voie d'escalade et j'ai pas besoin d'aller dans la falaise pour dire que non ouais alors ouais pareil il ya des gens qui contribuent sur les land news donc les land news c'est des c'est des parallèles pupèdes qui décrivent à quoi servent la terre sur lequel ils sont et eux ils utilisent les images google pour dire ah bah tiens ça ressemble à un verger c'est un verger il tac que c'est un verger puis là c'est de la terre arable c'est de la terre arable là c'est c'est une ville pof on fait la diminution donc il ya des gens qui font ça ouais moi je le fais pas parce que ce qui me plaît dans l'affaire c'est d'être sur le terrain et de vérifier le terrain comme je disais c'était une démarche très personnelle c'est pas j'ai pas j'ai pas donné toutes les manières de contribuer moi je fais de la contribution manuelle je fais rien automatique ou très peu je fais des choses qui m'amusent et si ça m'amuse pas je le fais pas je je le fais pour avoir pour en tirer du plaisir tout en faisant de l'exercice en disant que l'exercice il sert à autre chose que de gérer ma maladie voilà ouais c'est la dernière question parce qu'il me reste une minute on prend des données qui viennent d'un topo est-ce qu'on se heurte pas aux il y a un problème il ya un problème avec j'ai oublié non les gens qui font les cartes de rando avec avec un non les cartes de rando les ce climat ouais avec les gères avec les gens qui m'a qui font les gères qui maintiennent les gères qui vendent les cartes des gères qui est leur source de revenus et ils veulent pas que ce soit mappé d'os m parce que sinon ben il ya plus personne pour acheter leurs cartes ils ont plus de revenus ils peuvent plus entretenir les gères donc il ya l'association sm france et eux ils discutent depuis longtemps et je crois pas qu'on soit encore arrivé à un accord pour pouvoir mapper correctement les gères dans la carte voilà j'ai plus de temps je vous remercie beaucoup et bonne fin et bon dimanche je vous remercie beaucoup et bonne direction je vous remercie beaucoup et je vous remercie vous remercie vous remercie vous remerciez